Les favoris du mois, ça faisait pas mal de temps ! Les favoris du mois, mais axés, summer ! J'ai fait pas mal de petits trouvailles ces dernières semaines et je trouve que c'est parfait pour la saison actuelle. Ce sont des produits qui vont vous aider à avoir un glow, ou faire tenir votre maquillage, ou de super bons produits pour avoir bonne ligne tout simplement. Sans vous dire qu'il y en a plutôt pas mal ce mois-ci. Si vous êtes prêts, c'est parti ! ELF a sorti une nouvelle base agrippante, on va l'appeler comme ça. C'est la Power Grip Primer, mais vous avez 4% de niacinamide à l'intérieur, donc ça va également agir sur le grain de votre peau, et je trouve ça super intéressant. Ils avaient déjà une version grip qui était la dupe parfaite de la base de chez Milk que j'adore et qui fait vraiment tenir le maquillage. Là je trouve qu'on est vraiment dans la saison où il fait chaud, le maquillage a tendance à bouger, à couler, et on a vraiment besoin de ce type de base pour nous sauver la life. La base de chez ELF est vraiment top, et du coup j'ai acheté celle-ci récemment parce que j'avais déjà beaucoup aimé l'autre et je trouvais la formule de celle-ci super intéressante, et franchement elle est super efficace. Faut vraiment que j'arrête de dire vraiment et super. Tu sais ça fait trop la fille qui a aucun vocabulaire. Sana ça suffit ! Produit suivant, c'est un produit qui est très ressemblant, mais cette fois-ci de chez Gucci Beauty. Je vous ai déjà dit que chez Gucci Beauty on a pas mal de formules qui sont super bonnes, et j'ai adoré cette nouvelle base. Donc c'est censé être une base qui va apporter un côté matifiant. On a cette texture un petit peu gel, donc c'est hyper frais, et je trouve que c'est justement une base qui est super pour la saison actuelle également, parce que ça va vraiment venir matifier légèrement. Alors attention, ça veut pas dire que vous n'allez pas briller de la journée, que vous n'allez pas avoir besoin de retouches, on est d'accord, mais ça minimise quand même. Je trouve qu'il y a un espèce de contrôle sur le sébum qui est vachement intéressant. Donc c'est le sérum de beauté fluide matifiant, base de teint matifiante anti-brillance. Franchement, pas mal du tout, j'aime beaucoup. Je vous montre la texture d'un petit peu plus près. Vous voyez, c'est ce genre de base un petit peu gel. La texture ressemble un peu à la ELF. C'est clairement le même type de base, et je trouve que c'est le genre de base qui est adaptée soit aux saisons chaudes, soit au type de peau mixte à grasse, soit tout simplement quand vous avez la zone T qui a tendance à un petit peu trop briller, voire faire bouger votre make-up. Le produit suivant, vous le connaissez, ça fait maintenant des années, j'ai envie de dire, que je vous parle de cette marque. Au moins depuis 2022, je vous en parle assez fréquemment, parce que c'est devenu ma nouvelle obsession. Franchement, vous connaissez ma faible motivation pour faire mes ongles. Je ne suis pas patiente, je ne suis pas minutieuse, je ne suis pas quelqu'un de manuel. Franchement, je vous jure, j'adore me make-uper, mais tous les petits bidules, les ongles, oh, ça me saoule ! Mais Manu Curis m'a sauvé la life il y a plusieurs mois maintenant, quand ils m'ont proposé de découvrir la marque, j'étais franchement super agréablement surprise. Je ne vais pas vous en parler pendant 10 ans, mais grosso modo, c'est une marque qui est française, avec des ingrédients qui sont biosourcés, c'est-à-dire que les ingrédients proviennent de la nature. Vous avez le manioc, le coton, la canne à sucre, oui, je vous assure que tous ces vernis sont faits avec des ingrédients biosourcés. En plus de ça, vous avez des formules qui sont sans substances sensibilisantes, neurotoxiques, irritantes, enfin tous les trucs cancérigènes et compagnie, tous les perturbateurs endocriniens, tout ça, ça a été retiré de la formule, de façon à ce que vous ayez des produits qui soient le plus clean possible, et qui ne vous font pas de mal, en fait, que ce soit à votre santé, que ce soit à vos ongles. Mes ongles ne s'abîment pas depuis que je fais, mais vous savez qu'avant, j'adorais faire des semi-permanents en salon, sauf que, bon, bah déjà, t'as toute la formule qui est complètement différente, parce que t'as toutes les substances qui sont nocives, mais le fait de devoir retourner en salon, pour qu'elle ponce mon ongle et compagnie, devoir mettre de l'acétone et tout le tralala, franchement, moi, ça m'a saoulée. Et depuis que j'ai découvert ça, je me fais ma manucure semi-permanente à la maison, en 20 minutes, top chrono, je vous jure que c'est tellement efficace. Vous mettez le top coat numéro 1, vous mettez sous la lampe LED, je vous assure que c'est simple, rapide. En plus, pour le retirer, t'as pas besoin d'acétone et compagnie, tu mets un dissolvant doux, un petit coton, t'as les petites pinces manucuristes, tu laisses aller 5 minutes, et le vernis se retire comme une pétale, t'as pas à gratter derrière, à t'arracher l'ongle au passage, c'est vraiment un game-changing. Ça a changé toutes les règles du jeu. Et c'est un incontournable, et un indispensable pour moi en été, parce que tu peux même le faire en voyage, ils ont la version nomade, que tu peux emporter partout, parce que ça se fait avec la prise USB, tu mets couche numéro 1, tu passes sous la lampe, couche numéro 2, c'est ta couleur, la numéro 2, sous la lampe, et couche numéro 3, c'est le top coat, et c'est fini, on n'en parle plus. Faut juste mettre deux couches de la couleur que tu as choisie, et vaut mieux mettre deux couches fines, plutôt que deux couches épaisses. Et franchement, vous avez une super belle manucure, j'adore, je suis fan, je suis conquise, 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 et je suis très contente de vous lire à chaque fois que vous passez le cap et que vous achetez cette machine, parce que vous me dites, franchement, ça m'a réellement changé la vie, et maintenant j'ai de beaux ongles, sans avoir à sortir de chez moi, et avec de super bonnes formules, du made in France, moi je trouve que c'est l'achat pour l'été, le meilleur investissement, si vous voulez, de jolis ongles, vous pouvez aussi le faire sur vos pieds, à chaque fois je vous montre les mains, mais ça marche aussi sur les pieds, votre pied rentre dans la machine, enfin normalement, votre pied rentre dans la machine, et là ils ont sorti trois nouvelles teintes, qui sont super belles, c'est la collection Océan, il me semble, donc vous avez la Riviera, qui est un super joli, un peu turquoise, il est magnifique, mon préféré c'est le Midnight, celui-ci c'est un bleu nuit, de toute façon je vous les montrerai à l'écran, parce que là les pastilles ne sont pas exactement de la bonne couleur, et ils ont aussi sorti un vernis pailleté, qui est le Mermaid, et j'avais vraiment hâte qu'ils commencent à sortir ce genre de produit là, si je peux me permettre, if I do say some myself, le jaune est super joli aussi pour l'été, franchement c'est un très très joli jaune, c'est le Mimosa, je vous le montre quand même celui-ci, parce que c'est l'un de mes préférés en été, c'est un joli jaune, c'est pas un jaune qui va trop vers le vert, c'est un jaune qui va légèrement vers le blanc, bah comme effectivement il porte bien son nom, Mimosa c'est un super joli jaune, qui reste assez neutre je trouve, et du coup qui passe, si tu t'habilles en blanc, en beige, il est vraiment très très joli, donc voilà ce sont les teintes que je vous recommande absolument pour cet été, et si jamais vous connaissiez déjà, et que vous voulez vous refaire du stock, tout simplement vous avez le code MANUCURISTESANANAS, qui vous donnera moins 15% sur tout le site, donc c'est le moment de vous refaire votre stock. Ensuite j'ai un produit pour le teint, dans cette vidéo que vous connaissez déjà, c'est le Perfector Catherine One Glow Makeup, de chez Maybelline, qui se présente comme ça, avec son petit embout mousse, franchement ça c'est le best produit, je trouve que ce soit pour toute l'année, mais surtout particulièrement l'été, pour les jours où t'as pas envie de make-up, en fait t'as pas envie de te maquiller la peau, quand on a chaud, on a clairement moins envie de se maquiller, mais pour avoir ce joli glow, c'est ce que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous le verrez, c'est léger, c'est subtil, en fait je me suis maquillée, j'ai mis mon blush, etc, et je suis venue appliquer ça par-dessus mon blush, je l'adore parce qu'il ne fait pas du tout bouger ton make-up en dessous, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, je prends un gros pinceau un peu blush ou poudre, et je viens l'étaler sur le blush, et ça apporte ce côté vraiment glowy, bonne mine, je respire la santé et la joie, et j'adore, j'utilise la teinte 1.5, si jamais ça vous intéresse, mais c'est aussi un produit que vous pouvez utiliser sous votre make-up, mélangé à votre fond de teint pour apporter de la lumière, ou par-dessus en highlighter, comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est un go-to produit, celui-ci c'est vraiment une petite merveille de chez Maybelline, c'est d'ailleurs, je vous l'avais déjà dit, le dupe parfait de chez Charlotte Tilbury, franchement il est excellent, j'adore ce produit, un autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers temps, c'est un blush de chez Nars, qui se présente comme ça, en version stick, alors au début j'étais pas très fan, je vais vous expliquer pourquoi, et en fait je vous déconseille fortement de l'appliquer comme ça directement sur votre make-up, parce que c'est un blush qui n'est pas hyper crémeux, en fait il est légèrement limite rêche, et à chaque fois que j'ai voulu l'essayer, et l'appliquer par-dessus le reste de mon make-up, ça a déplacé tout ce que j'avais en dessous, en fait, c'est-à-dire que quand je commençais à l'estomper, j'avais une grosse trace blanche, parce qu'il a tiré sur mon fond de teint, etc., donc moi je vous recommande, soit de l'appliquer comme ça sur le dos de votre main, et après vous prenez votre doigt, vous tapotez, ou vous prenez un pinceau comme ça, et vous appliquez sur votre joue, soit vous pouvez l'appliquer les jours où vous n'appliquez pas de produit teint, quand vous mettez votre crème hydratante, hop hop hop, vous voulez juste un petit peu de rouge, de couleur sur les joues, et là vous mettez directement à même le stick, c'est la teinte que j'aime beaucoup, je la trouve très belle, c'est le Orgasm Rush, et effectivement c'est la teinte Orgasm, mais c'est une version beaucoup plus marronnée, orangée, je trouve qu'elle donne bonne mine en fait, vous voyez, c'est pas le corail qu'on connaît du blush Orgasm, le plus connu de chez Nars, c'est une petite teinte qui va vraiment réchauffer, vous voyez, là déjà je le mets juste comme ça, à côté de mon visage, elle est magnifique, et vous avez ce reflet propre à Orgasm, ces petites nacres là, super belles, donc vraiment excellent produit, mais pas à appliquer directement sur le stick, si vous avez du fond de teint en dessous, croyez-moi, j'ai fait l'erreur au moins 4 fois avant de comprendre, avant de me dire, Sana t'es bête ou quoi, en fait à un moment tu apprends de tes leçons, mais si vous l'appliquez au doigt ou au pinceau, c'est une petite merveille, alors ensuite, j'ai d'autres blushs à vous présenter dans cette vidéo, et c'est ma période blush, comme vous l'avez vu, j'ai pas de fond de teint dans cette vidéo, parce que j'ai pas eu de coup de coeur de malade, ces dernières semaines en termes de fond de teint, en tout cas je crois pas, franchement, pas dans ma mémoire, mais les blushs, j'adore, je suis fan des blushs, j'ai toujours été fan des blushs, mais en ce moment particulièrement, et j'ai adoré cette nouvelle teinte de chez Hermès, elle est super jolie, c'est la teinte 58, c'est un rose cuivré, comme ils l'appellent, et en fait pareil, ça va être un petit rose, mais qui va être légèrement, déjà il est lumineux, parce qu'il y a des nacres, c'est fin, c'est très subtil, mais c'est hyper lumineux, donc ça te donne tellement bonne mine, je vous jure, tu mets ça, tout de suite, ça te réveille, ça rehausse ton teint, c'est assez magique, et la teinte, le fait que ce soit rose, ça te donne ce côté vraiment frais, mais vous avez des sous-tons chauds, qui vont venir réchauffer quand même le teint, c'est vraiment un très joli rose chaud, et ce côté lumineux, moi je suis fan, je suis vraiment fan de ce blush. Un autre blush que j'ai adoré, mais cette fois-ci de chez Valentino Beauty, vous les connaissez, les blushs Valentino, je vous en ai parlé de nombreuses fois, je vous ai dit que c'était une formule qui est juste magnifiquement magnifique, c'est du petit beurre, ça s'estompe super facilement, comme le bronzer d'ailleurs de chez Valentino Beauty, là c'est la teinte en fait, ils m'ont envoyé la teinte numéro 1, qui est tellement belle, c'est un joli rosé, un rosé frais, trop mignon le petit pinceau qu'il y a avec d'ailleurs, je ne les utilise jamais, mais ils sont trop mignons, vous le caler juste ici là, bref c'est un joli rose, qui cette fois-ci est beaucoup plus rose poupée en fait, sauf qu'il est très subtil quand tu l'appliques, il se fond parfaitement, et il a également un genre de fond de nacre, mais c'est pareil, c'est subtil, c'est lumineux, c'est pas brillant, c'est vraiment lumineux quoi, ça a de la lumière, c'est un joli rose, la teinte est magnifique, je vous assure, la teinte est magnifique, elle est trop trop belle, si vous avez adoré les Valentino, et que vous aimez les roses, ou que vous avez envie de tenter, vous laissez tenter, franchement, la teinte numéro 1, j'en suis fan. Un autre blush, je vais quand même vous en parler dans cette vidéo, mais je comptais vous faire une vidéo spéciale, produit bio, je sais que vous aviez adoré, je vous avais promis de commencer cette espèce de playlist, là je pense que j'ai réuni assez de produits, et ces blushs en font partie, ils sont super beaux, alors c'est une marque que je connaissais pas du tout, c'est du Made in Italy, c'est la marque Nature.Cos, je crois, en tout cas c'est un C barré, je crois que c'est Kos la marque, et ils sont mais tellement beaux, tellement tellement beaux, déjà j'adore le packaging, un peu en bambou comme ça, c'est aimanté, ça me rappelle un peu les blushs in Glot à l'ancienne, vous avez un petit miroir, et du coup ça se referme avec un aimant, je trouve ça hyper mignon, et du coup les couleurs que j'adore, je vais vous les montrer, ils sont tout doux à appliquer, pareil ils s'estompent super bien, ils sont légers, mais qu'est-ce qu'il faut, ce sont ces deux teintes là, donc après ce sera en fonction de vos goûts, vous avez le petit rosé juste ici, qui est le numéro 69, et vous avez le peche qui est le numéro 51, les deux sont très très beaux, j'en suis fan, franchement ils sont vraiment très beaux, c'est un super bon produit bio, donc si vous êtes dans le bio, ou que vous voulez vous diriger vers le bio, n'hésitez pas à tester ces blushs, et vous m'en direz des nouvelles, ils sont vraiment très très bien. Toujours côté teint, j'ai un highlighter cette fois-ci de chez Hermès, à vous montrer, je vous ai déjà parlé du bronzer, dans la vidéo nouveauté que je vous ai postée il y a quelques semaines maintenant, qui est merveille, j'ai adoré le bronzer de chez Hermès, pour celles et ceux qui me l'ont demandé d'ailleurs, parce que je crois que je ne l'ai pas précisé, j'ai la teinte Sahara, la 03 pour le bronzer, et du coup je me suis laissée tentée par le highlighter, parce que je le trouvais trop beau, regardez c'est le même trio de haches sur le pan, il est magnifique, c'est le même packaging, celui-ci je vais pouvoir vous le montrer par dessus, il est tellement beau, j'ai pris la teinte numéro 2, donc c'est celui qui est plutôt gold chaud, parce que vous en avez un autre, qui est plus rosé, regardez-moi ça, il est incroyable, j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment l'effet highlighter satiné, que j'aime, en fait là j'en ai trop mis, j'en ai clairement trop mis, je me suis laissée emballer, j'en ai trop mis, mais regardez-moi ça, il est incroyable, en fait c'est plus une texture satin, soit qu'une texture métallisée, brillante, que j'aime pas, là c'est vraiment très très beau, par contre vraiment je me suis emballée, je me suis emballée, et j'ai plus plongé dans le pinceau, dans la teinte la plus claire, du coup j'ai l'impression que ça fait un peu tache blanche sur mes joues, bon bah voilà, bon écoutez, c'est pas grave, au moins vous le voyez vraiment, il est magnifique, je vous jure il est trop beau, c'est si vous voulez investir dans un produit très luxueux, ou faire un cadeau à quelqu'un qui adore les highlighters, il est magique, 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 je l'adore, franchement je l'adore, il est fou, il est fou cet highlighter, il est fou, ensuite un highlighter cette fois-ci, version liquide, que j'aime beaucoup de chez Danessa Myrick, c'est un produit, il me semble que vous pouvez utiliser de différentes manières, vous en avez plusieurs, je vous ai déjà présenté les versions un peu plus colorées, que vous pouvez appliquer en blush, en fard à paupières, ce sont les visions flush, et c'est le tiara, qui est sublime, franchement il est trop beau également, c'est un espèce de champagne, très 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 beau, pareil, c'est pas brillant, c'est subtil, c'est une texture un peu crème, huile, mais qui va comme sécher un petit peu, et sous le doigt, c'est légèrement poudré quand tu le sens comme ça, mais ça colle pas en fait quand tu l'appliques, si vous aimez les textures liquides, crème, mais que vous n'aimez pas ce côté collant, si vous faites la bise, etc, essayez celui-ci, il est vraiment très très beau, Danessa a fait du bon travail pour celui-là, un bronzer, alors ça c'est un bronzer que j'ai ressorti, parce que je vous ai fait un TikTok spécial Chanel, j'avais un événement Chanel, et je me suis dit tiens je vais faire une vidéo, enfin un TikTok spécial Chanel avec les produits, et j'ai ressorti du coup le bronzer crème, qui pour moi reste un incontournable, vraiment pour moi, ça a été comme je le disais dans mon TikTok, le papa de tous les bronzers crème liquide qu'on utilise aujourd'hui, et en fait on n'en parle plus trop, parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, et puis il y en a des moins chers, etc, mais pour moi ça reste un incontournable, j'adore l'effet de ce bronzer, donc c'est le crème belle mine ensoleillée, il a changé de nom, c'est vrai qu'avant c'était le soleil tan, c'était un produit qui était super connu, tout le monde l'avait en fait, c'est la teinte 395 Soleil Tan Deep Bronze que j'ai, et c'est vraiment le bronzer par excellence, qui te donne bonne mine, mais de façon naturelle, qui est crémeux, mais légèrement poudré, donc qui s'estompe super bien, homogène, vous n'avez pas de démarcation, pas de trace, enfin c'est vraiment un super bon bronzer crème, vraiment tuerie, tuerie, tuerie. Alors une poudre pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, je vous en ai déjà parlé également, je vous ai fait une vidéo spéciale Guerlain, où j'ai testé tous les produits, j'ai l'impression d'être vachement basse dans cette vidéo, non il y a un truc chelou, je vous ai fait une vidéo spéciale avec du coup tous les produits de chez Guerlain, et à la fin de la vidéo, je vous dis quels sont ceux qui valent le détour, et il y en a que j'ai continué d'utiliser, et notamment la poudre parure 24, 24K, qui est super belle quoi, c'est une poudre qui est tellement belle sur le teint, et qui est en fait, elle va apporter une petite lumière, c'est pas la poudre qui va te matifier vraiment en fait, c'est la poudre qui va te parfaire le teint, qui s'applique à la fin de ton make-up, pour ce côté lumineux, je suis en train de chercher, voir si j'ai un pinceau pour vous montrer, regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais ça va pas énormément matifier, ça a matifié légèrement, mais ça t'apporte aussi une espèce de lumière, et c'est un produit en fait, qui contient des soins, qui vont apparemment rajeunir ta peau, ça j'en sais rien, mais en tout cas elle est tellement belle, franchement si vous n'aimez pas les poudres matifiantes, trop matifiantes, celle-ci est sublime, sublime, j'adore, hyper fine, naturelle, j'aime beaucoup, on va passer aux yeux, j'ai un mascara à vous montrer dans cette vidéo, c'est celui que je porte aujourd'hui, d'ailleurs je vous ai réalisé ce make-up, avec uniquement des produits, je vous ai préparé une vidéo spéciale du Vest Place, vous avez été nombreux à me la demander, d'ailleurs dites-moi s'il y a d'autres vidéos, une marque, un make-up que vous voulez voir sur ma chaîne, mais là je vous ai filmé du Vest Place du coup aujourd'hui, et à la fin de la vidéo je vous dis les produits qui valent le détour chez du Vest Place, parce que ça a beau être une marque petit prix, on va quand même pas se contenter d'une moindre qualité, parce que ça coûte moins cher, moi je vous recommande du coup les produits qui valent le détour dans la marque, et je vous dis rien de plus, mais du coup ce make-up j'ai réalisé avec du Vest Place, elle arrive bientôt, normalement ce sera la vidéo après, ou juste après, mais du coup je porte le mascara Falsies Surreal, de chez Maybelline qui est juste, si vous l'avez pas encore testé depuis ma dernière vidéo, je vous en ai parlé, franchement vous passez à côté de quelque chose, il est ouf, il est vraiment ouf, il me fait des cils incroyables, il est incroyable, vraiment c'est une tuerie, c'est une petite pépite, je vous montre la brosse quand même, et du coup je le porte aujourd'hui, parce que je vous ai filmé le fameux reel, du coup en collab avec Maybelline, mais ça fait des semaines que je l'ai et que je le porte, et je vous en ai déjà parlé, il est trop bien. Une poudre que j'ai acheté sur le site YesStyle, qui est japonaise, la marque c'est Tauni, je sais pas si vous connaissez cette marque, je vous montre le logo, et c'est une poudre que j'ai beaucoup aimée, un petit peu comme les Hourglass, vous savez ce ne sont pas du tout les poudres qui matifient, mais qui vont parfaire le make-up vraiment à la toute fin, et qui va vous apporter de la lumière en fait au teint, un petit peu comme les Jacqueline, je vous en ai déjà parlé, comme la Lancôme, en fait quand vous l'appliquez, c'est sur tout le visage, et ça va vous apporter cette espèce de glow hyper naturel, c'est super joli, franchement c'est subtil, mais c'est super joli, je pense qu'on verra rien à la caméra, et ça floute légèrement. Je pense que si vous êtes adepte des produits un peu coréens, japonais, vous connaissez ce type de poudre, c'est vraiment très très beau, et ça t'apporte cette bonne mine, ce glow, qu'en général les japonaises ont, elles ont tout le temps ce côté super lumineux, et cette poudre est super belle, j'ai pris la teinte 473, non, la numéro 2, la Nudie, je vous la montre comme ça, mais très très belle poudre, et très belle découverte, je l'ai un peu prise par hasard, j'avais jamais vu quelqu'un en parler, mais j'étais intriguée, et franchement je suis pas déçue, elle est sublime. Ensuite, on a bientôt terminé avec le make-up, j'ai quand même des crayons pour les yeux, dont je voulais vous parler, il y en a deux, il y a un petit prix, et un luxe, donc le premier c'est le infaillible, up 36 heures grip, de chez L'Oréal Paris, si vous recherchez un bon crayon pour les yeux, pour toute l'année, mais particulièrement pour l'été, où on a les yeux qui coulent, etc., franchement, franchement, tester celui-ci, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que vous pouvez l'appliquer au niveau de la muqueuse, vraiment pour vous donner ce côté col, et c'est hyper noir, et ça glisse en un passage, ça a une opacité incroyable, et ce que j'aime aussi, c'est que vous avez un petit côté mousse, donc vous pouvez aussi l'utiliser en liner, et estomper, et dégrader, il est vraiment bien, et dans ce même esprit, vous avez du coup, le Lancome, c'est le stylo waterproof, voilà, c'est un peu la même chose, c'est rétractable également, et vous avez également, le petit embout mousse, donc après, ça dépendra de vous, et de votre budget, mais les deux sont vraiment très bien, je les aime tous les deux, en revanche, je pense que le L'Oréal, il est quand même un peu plus gras, au niveau de la muqueuse, je pense, de mémoire, on termine avec les lèvres, alors côté lèvres, j'ai deux crayons à lèvres, dont je voulais vous parler, le premier, c'est un crayon à lèvres de chez Morphe, que je n'ai pas arrêté de, je l'ai ressorti, je ne sais plus pourquoi, pour un reel ou un tiktok, et je me suis dit, mais attends, je t'avais zappé toi, c'est le Spify, il est super beau, franchement, c'est le nude par excellence, un petit peu rosé, bois de rose, il est sublime, il est vraiment très très beau, je vous assure, c'est ma nouvelle obsession, celui-ci, et du coup, le deuxième, c'est un Chanel, c'est le nude brun, bah attendez, on a presque un dupe, j'ai l'impression, dans le Chanel, il est un peu plus rosé quand même, le Chanel, il est juste là, mais franchement, c'est limite un dupe, c'est presque un dupe, bah écoutez, vous voyez comme quoi, j'ai vraiment tourné autour des mêmes tons, et le Chanel, vous avez un petit côté comme ça, pour estomper le crayon, et ça, c'est plutôt cool, donc voilà, mes deux obsessions crayon, en termes de rouge à lèvres, alors on va parler du rouge à lèvres, de chez KVD, qui est le Quick Send, que j'adore, franchement, la teinte, elle est sublime, c'est un super bon liquide mat, qui tient vraiment, parfum sur les lèvres, qui n'assèche pas, qui est vraiment trop trop bien, cette nouvelle formule, de chez KVD, est excellente, et les teintes sont sublimes, et le packaging, est vraiment trop beau, en plus, dans une forme un peu fleur, mais la teinte, elle est trop belle, c'est un genre de pêche, légèrement marron pêche, il est trop beau, il est vraiment trop trop beau, sur la bouche, le deuxième, je vous en ai déjà parlé, ce sont les Fat Oil, de chez NYX Cosmetics, qui sont les dupes parfaits, des Clarins, des Dior, les dupes parfaits, je vous assure, franchement, c'est limite, je crois que je ne vois pas de différence, quand je les utilise, vraiment, c'est pour vous dire, et les teintes sont super jolies, ils en ont plusieurs, ça coûte, je crois qu'elles coûtent 7 euros, un truc dans le genre, vraiment, franchement, la lip oil de cet été quoi, j'ai beaucoup aimé, les nouveautés de chez Huda Beauty, ce sont les lip blush, qui se présentent comme ça, franchement, j'ai trouvé ça assez cool, c'est un produit, que vous pouvez utiliser, sur la bouche, et sur les joues, mais c'est une texture qui, alors ça fait très encre à lèvres, c'est une encre à lèvres à mes yeux, mais il y a une texture qui est quand même assez différente, des autres encres à lèvres que j'ai, qui sont habituellement un peu plus brillantes au début, là, t'as pas cet effet brillant, et moi, j'aime beaucoup, t'as tout de suite cet effet un peu lèvres mordues, un peu mat, et ça tient super bien, franchement, j'aime beaucoup, bon, on va pas avoir grand chose, mais gardez en tête que c'est une encre à lèvres, et que c'est censé juste raviver, en fait, la couleur, c'est juste pour avoir une couleur sur les lèvres, qui va durer très très longtemps, mais j'aime beaucoup l'effet sur la bouche, c'est tout doux, j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup cette nouveauté Huda Beauty, je voulais juste voir où elle les avait fait faire, Made in Italy, ah c'est marrant, je m'étais dit, peut-être qu'elle a fait faire ça en Corée ou au Japon, mais franchement, elles sont pas mal, elles sont pas mal, et les couleurs sont jolies, un produit de chez Hourglass, qui se présente comme ça, que vous connaissez certainement, c'est un produit, en tout cas, qui avait fait, notamment, pas mal de buzz, sur TikTok, et c'est un produit que j'aime beaucoup, c'est un genre de baume gloss en fait, sauf que t'as vraiment un effet gloss de fou sur la bouche, alors tu le twist comme ça, t'as le produit qui sort, pour moi c'est pas une nouveauté, parce que je vous avais déjà parlé d'un produit similaire, que j'adorais chez Marc Jacobs, est-ce que vous vous souvenez, je vous en parlais tout le temps, la teinte c'était UU Oni, je vous mettrai une photo, c'est la même chose, c'est ce genre de produit hydratant, en stick, donc c'est pratique, mais qui t'apporte un glow, et un espèce de galbe, ça repulpe ta bouche, mais c'est la teinte dont je voulais vous parler, qui est la teinte lucide 155, qui est un orange légèrement pêche, c'est tellement beau, c'est tellement tellement beau, j'adore cette teinte, en revanche faites super attention, ne laissez pas ça dans votre voiture, au soleil, sinon vous le retrouvez plus quoi, ça fond, laissez tomber, vous voyez c'est hyper glossy en fait, très très glossy, très agréable, je l'aime beaucoup, ça te donne des lèvres hyper jouessies, c'est super joli, et les gloss que je n'ai pas, ah non il me manque, il me manque, bon l'autre vous le connaissez, l'autre c'est le lifter gloss, de chez Maybelline, j'ai pas arrêté d'utiliser la teinte rust, je vous mettrai à l'écran, sublime teinte, sublime, sublime, sublime teinte, entre le rouge, le rouille, orange, et une teinte sublime, et les autres que j'ai utilisés, ce sont les Tom Ford Beauty, ces deux teintes là, sont magnifiques, ma teinte préférée, c'est la teinte aura, la 09, c'est mon gloss favori, limite, que je laisse tout le temps, dans mon sac à main, c'est un genre de petit nude, légèrement rosé, qui est du coup juste ici, il est trop beau, ça juste avec un crayon à lèvres, c'est super joli, mais je vais vous montrer la teinte cristalline, juste à côté, qui est un peu plus claire, et un peu plus pêche, celui-ci sur un nude, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau, bah attendez, je vais l'appliquer là, sur ce que j'ai, vous voyez cette teinte, j'adore la teinte de ce gloss, je vais quand même vous le montrer, sur le dos de ma main, il est juste ici, vous voyez la différence entre les deux, mais les deux sont sublimes, j'adore les gloss Tom Ford, j'adore, ils tiennent moins que les gloss Maybelline, Fenty, ils sont moins collants, mais ils tiennent quand même bien, et je sais pas, il y a un truc qui fait que je les adore, les gloss Tom Ford. Dans la catégorie soin, corps, cheveux, j'ai deux SPF, dont je voulais absolument vous parler, dans cette vidéo, je crois que je vais vous faire une vidéo top 5 SPF, parce que j'en avais pas autant, avant je vous avais toujours dit, c'est hyper difficile de trouver un bon SPF, du coup qu'il fasse pas gras, qu'il bouloge pas, qu'il soit pas blanc, qu'il fonctionne, enfin bref, et maintenant j'en ai plusieurs, et du coup dans cette vidéo, je voulais vous en montrer deux, pour deux budgets différents, qui sont totalement différents. Le premier, c'est un Oula Enrikson, il me l'avait envoyé celui-ci, il y a des mois, comme vous le savez, je suis du coup l'une des ambassadrices Oula Enrikson, à chaque fois il m'envoie les nouveautés, en avant-première, pour que je les teste, de façon à ce que le jour où je vous en parle, je sais vraiment de quoi je parle, et je l'adore, c'est vraiment une tuerie absolue, et ça y est, il est enfin là, enfin normalement, normalement quand je vais poster cette vidéo, il sera sorti, je lui ai dit, écoute moi je vais pas attendre le placement, qu'on a à faire ensemble, pour en parler, je vais en parler dès maintenant, parce que ça fait déjà des semaines, que j'ai envie d'en parler, et il faut que je leur en parle, il est tellement bien, enfin franchement, Oula Enrikson, qu'est-ce que t'attendais ? On attendait tous ce SPF, donc c'est le SPF Banana Bright Mineral Sunscreen, donc c'est encore une fois de la gamme Banana Bright, qui a cet effet vraiment d'illuminer, d'avoir ce côté banana, toujours inspiré de la fameuse poudre banana, comme la crème, enfin comme toute la gamme banana, comme le contour des yeux banana, que j'adore, ils ont sorti du coup le SPF, la version SPF, donc à l'intérieur, vous avez de la vitamine C renforcée, et de l'oxyde de zinc, je vous ai déjà parlé de ces deux ingrédients, je suis trop contente, et le fait que ce soit un produit SPF, mais soin, donc qui prend soin de votre peau, mais avec ce côté vraiment, il apporte un truc au teint, c'est vraiment le SPF, que je voulais vous parler des deux aussi pour ça, parce que celui-ci, j'adore le porter, les jours où je me maquille pas, c'est celui que je mets, parce qu'il t'apporte un effet, je sais pas, je trouve que ta peau, elle est plus jolie avec, il y a comme un, je sais pas s'il y a des légers pigments, j'ai l'impression, qui te donnent ce côté lumineux, bonne mine, ça floute légèrement, il est trop beau, ce SPF est vraiment trop joli, il a un truc en plus ce SPF, je l'adore, donc je suis trop contente, donc j'ai hâte qu'ils sortent une version SPF 50, d'ailleurs j'ai pas demandé, pourquoi ils avaient pas fait SPF 50 aussi, j'ai un déj, bientôt avec eux, je leur demanderai, ils m'ont dit, on va t'apporter les nouveautés, en exclue, qui sont sous embargo, je vais essayer de négocier, pour vous en parler, en avant première, mais du coup, trop bien, trop trop bien, dans un autre budget, et SPF 50 cette fois-ci, avec de la vitamine C également, vous avez le L'Oréal Paris, alors là je vous montre le neuf, parce que j'avais un tube déjà entamé, que j'ai adoré, que j'ai emporté notamment, quand je suis partie en Thaïlande, quand je suis partie à Cannes, et je ne sais pas où, je pense, je l'ai peut-être oublié à l'hôtel en fait, du coup je vous le montre comme ça, mais je ne vais pas l'ouvrir celui-ci, parce que j'ai envie de le garder tout neuf, le temps du coup, de finir le ouvert Hoolenrikson, et c'est celui-ci, dans une petite bouteille, un peu comme ça, et c'est, franchement c'est super rare, qu'il y ait des SPF, avec de la vitamine C, qui a un effet anti-âge, comme vous le savez, la vitamine C, et du coup, vous en avez deux dans cette vidéo, donc à vous de faire le choix, mais franchement, si vous le pouvez, une fois que vous en avez fini un, achetez l'autre pour le tester, parce que les deux sont trop bien, donc voilà, très haute protection, cette fois-ci c'est un fluide, là vous avez une texture plutôt crème, comme une crème hydratante, qui fait vraiment du bien, et qui a ce petit côté flouteur, perfecteur de peau, et vous avez celui-ci, qui est, bon allez tant pis, je vais peut-être l'ouvrir, en fait j'ai vraiment envie de vous montrer, je me dis, là je suis en train de vous en parler, je ne vous montre pas la texture, c'est un peu nul, allez c'est pas grave, on y va, au pire je le donnerai, tant pis si je le finis pas, cette fois-ci c'est une texture fluide, en fait, hyper légère, qui pénètre instantanément, et que ce soit l'un ou l'autre, ça ne vous laisse pas de finigras, ça ne vous laisse pas d'effet collant, ça ne vous fait pas de finis blanc, de trucs vraiment, les SPF à l'ancienne quoi, j'ai envie de dire, les deux sont super, je les adore, je suis fan, un autre SPF, mais cette fois-ci pour le corps, que j'adore utiliser, c'est du côté de chez Supergoop, qu'on va se diriger avec l'huile, qui se présente comme ça, en plus de ça, elle sent super bon, vous savez qu'aussi Supergoop, c'est l'une de mes marques préférées en SPF, et elle est trop bien, c'est du 50, moi j'adore le 50, même au niveau du corps, de toute façon, pour moi, il faut au moins mettre du 30, pour se protéger, et celle-ci est très très bien, parce que c'est du 50, et elle va résister à l'eau, ils disent qu'elle résiste à l'eau, pendant une heure et demie, un truc comme ça, après j'ai pas été checkée, si au bout d'une heure et demie, c'est bon, je ne suis plus protégée, moi en général, quand je vais me baigner, j'en remets dès que mon corps est sec, voilà, tout simplement, mais ce que j'aime beaucoup, c'est une huile qui est plutôt sèche, donc elle va pas être trop grasse, elle va pas coller, tu vas pas la sentir, même si t'as envie de la porter, les jours où tu vas pas à la plage, en fait, les jours où t'as envie d'avoir un côté, vraiment satiné, lumineux, au niveau de la peau, c'est une huile qui est super agréable, et qui va pas te laisser de fini gras, ça va juste apporter un petit glow, moi que je trouve super joli, on verra la différence entre les deux épaules, mais c'est vraiment pas trop gras quoi, pour une huile, et j'aime beaucoup, elle pchite bien, voilà, c'est une huile 50, si vous avez envie de tester une nouvelle marque, une nouvelle huile, celle-ci est vraiment très très bien, j'aime bien les huiles sur le corps, parce que ça te donne cet effet satiné, que j'aime pas sur le visage, donc le visage, je préfère les fluides, et les crèmes, j'aime pas les huiles sur le visage, un après-solaire, je vous en ai déjà parlé, marque Respire, marque bio, après-solaire, fresh and light texture, donc c'est une texture fraîche et légère, plutôt un peu gel, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et vous avez le tube recyclé et recyclable, je vous ai déjà parlé de la marque Respire, qui est du made in France, avec de super bonnes compos, vous avez plein de bons ingrédients dedans, de l'aloe vera, forcément on a souvent de l'aloe vera, dans les après-solaire, vous pouvez même mettre de l'aloe vera directement pur, quand vous avez des coups de soleil, ou que vous avez la peau chauffée par le soleil, ça va rafraîchir et ça apaise, l'aloe vera c'est génial pour ça, vous avez le parfum fleur blanche, c'est vrai que ça sent très bon la fleur, mais c'est doux, vous avez de l'eau de noir moutier, qui est un actif marin, reminéralisant et détoxifiant, vous avez de la micro algue rouge, de l'étang de taux, actif réparateur et prolongateur de bronzage, et puis voilà, c'est un après-soleil, donc comme son nom l'indique, c'est un produit que tu appliques après, t'être exposé au soleil, quand ta peau a été chauffée, en fait, ça va apaiser, ça va faire du bien, ça va aider à, j'allais dire à cicatriser, mais c'est pas ça, c'est quand tu brûles ta peau, t'as besoin d'apaiser en fait, tout simplement, et pas forcément quand tu l'as brûlé, mais quand tu t'exposes, ça fait trop du bien, j'aime beaucoup cette après-soleil, un nettoyant pour le visage pareil, je vous prépare une vidéo, mes favoris d'Amazon, je sais pas si elle sera postée avant ou après, c'est la Rice Water Bright, donc c'est un nettoyant pour le visage, à l'eau de riz, qui coûte vraiment pas cher du tout, vous avez 150 ml, ça sent bon, il est efficace, c'est un nettoyant, voilà, tout simplement, je crois que c'est coréen ou japonais, j'avais acheté ça sur Amazon, la marque c'est The Face Shop, franchement très bon produit, avec un prix très correct, un sérum pour le visage, c'est celui-ci, c'est le sérum de la gamme Revitalift, de chez L'Oréal Paris, je vous ai déjà dit que les produits soins, de chez L'Oréal Paris, je trouve qu'ils sont, franchement en quelques années, ils ont tellement mais innové, ils ont fait des formules, qui je trouve sont les dupes parfaits, de grandes marques, genre Estée Lauder, Lancome et tout, ils font de très très bonnes formules, L'Oréal Paris, ne vous dites pas, ouais c'est grande surface, c'est pas efficace, pas du tout, franchement ils ont un excellent rapport qualité-prix, et celui-ci c'est le Rétinol Pur Sérum pour la nuit, je vous ai déjà dit que j'avais un peu du mal avec le Rétinol, que je le supportais très très difficilement, et vous avez été nombreux à me dire, Sana, essaie de l'appliquer une fois par semaine, pour commencer, puis une fois, tous les trois jours, habitude à peau, et ça ira mieux, et c'est ce que j'ai fait, et celui-ci je trouve qu'il est trop bien, et il m'agresse pas la peau, j'ai pas la peau qui pique, j'ai pas la peau qui tombe, enfin, il est vraiment très très bien, j'adore l'odeur, donc voilà, si vous voulez commencer avec le Rétinol, ou découvrir, sans casser votre tirelire, n'hésitez pas à tester celui-ci, de chez L'Oréal Paris, il est vraiment bien. On va terminer du coup, cette catégorie avec deux produits, un produit pour les cheveux, et c'est plutôt toute une gamme, je voulais vous parler de la gamme Tokyo, In Karami, qui est une gamme japonaise, il me semble, je crois que c'est une marque japonaise, que j'ai découverte, grâce à ma coiffeuse Ophélie, vous aviez vu le vlog, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, sur ma chaîne YouTube, en fait, quand j'y vais, et qu'elle me refait mes mèches, elle m'applique un soin, qui est le soin Tokyo, qui fait pénétrer, en fait, je suis un peu nulle de ce côté-là, je vais pas vous dire des bêtises, elle le fait pénétrer dans les cheveux, et c'est un soin qui fait trop du bien, à mes cheveux, à chaque fois je ressors avec les cheveux, brillants, tout doux, et en fait, pour l'entretenir, vous êtes obligés d'acheter ces produits, juste pour entretenir le soin Tokyo, vous pouvez les utiliser, comme des produits normaux, c'est la gamme Tokyo, et je la trouve trop bien, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment super bien, et vous connaissez, mon addiction à Airburst, qui est l'une de mes gammes capillaires préférées, dont je ne peux me passer, et bah franchement, celle-ci, elle est plus chère, par contre, on est clairement dans du luxe capillaire, je ne sais plus combien coûtent les produits, mais je me souviens, elle m'avait offert les petites versions, et par la suite, du coup, je les ai achetées, et j'ai acheté les gros pots de 400 ml, je crois, pour être tranquille, c'est pas donné, mais franchement, ils sont super, si vous avez envie d'essayer autre chose, essayez, vous m'en reparlerez, par contre, le processus est complètement différent, de ce qu'on peut faire habituellement, c'est-à-dire que, vous appliquez votre shampoing, vous faites un second shampoing, dans lequel vous venez appliquer de l'après-shampoing, vous laissez poser, et ensuite, vous appliquez ce masque-là, mais ce masque-là, franchement, il est magique, mais c'est un soin que vous devez appliquer dans la paume de vos mains, et masser fort, comme ça, jusqu'à ce que ça devienne mousseux, et dès que ça devient mousseux, c'est que vous l'avez activé, et là, vous l'appliquez sur vos pointes et vos longueurs, et vous laissez agir, le plus longtemps sera le mieux, si vous pouvez mettre une serviette chaude, ce sera vraiment pépite, franchement, c'est une gamme qui est trop trop bien, vraiment très très bien, la brosse de chez GHD, je voulais quand même vous en parler, parce que depuis que je l'utilise, ça a changé la vie de ma frange, et j'arrive à faire des franges rideaux, plutôt correctes, c'est la plus petite de chez GHD, je vous mettrai le lien en barre d'infos, celle-ci, je ne l'avais pas, et je ne la connaissais pas, et franchement, elle est géniale, elle est trop bien, je l'ai découvert dans le salon, pareil, parce que le salon dans lequel je vais, Jean-Marc Joubert rue de Louvre, ils utilisent les appareils, les brosses GHD, et c'est là-bas que je l'avais découvert, je m'étais dit, mais attends, je n'avais jamais vu ce petit diamètre chez GHD, du coup, je l'ai demandé, je l'ai commandé entre temps, et finalement, j'en ai deux, c'est pas plus mal comme ça, j'en laisse un peu partout dans la maison, elle est trop bien, si vous voulez vous faire des franges, elle est trop bien, elle est vraiment trop trop bien. On termine avec un parfum, vous allez être étonnés, franchement, parce que c'est extrêmement rare que je vous recommande des parfums qui soient sucrés, ça m'arrive très rarement, j'aime ça, mais de temps en temps, et c'est le genre de période de l'année où j'aime bien, où j'ai envie, où je vais vers ce genre de parfum-là, c'est le nouveau de chez Versace, le Dylan Purple, qui se présente comme ça, donc il est tout violet, il est tout beau, j'aime beaucoup, c'est très Versace, et il sent mais super bon, il sent trop bon, il me rappelle beaucoup un parfum Victoria's Secret, je ne saurais pas lequel, franchement, et il me rappelle aussi beaucoup l'Impératrice, le numéro 3 de mémoire de chez Dolce & Gabbana, c'est le même style, il sent tellement bon, il tient très bien, franchement, à chaque fois que je le porte, tout le monde me dit, tu sens bon, c'est pas le même, tu sens bon, que quand je porte des parfums chauds, envoûtants, dans ces moments-là, on me dit, tu sens bon, celui-ci c'est, tu sens bon, c'est vraiment genre, c'est sucré, c'est différent, c'est trop drôle. Dans la catégorie maison, j'ai deux produits dont je voulais absolument vous parler, et je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai un doute de ça, le premier, c'est un spray Rituals, et la gamme, c'est Coton Blossom, ça fait partie de la collection privée, si vous voulez un spray pour votre maison, pour les coussins, pour les rideaux, pour le linge, et si vous aimez ces senteurs de linge propre, de frais, bah vraiment de coton, vous allez adorer, celle-ci, j'adore la mettre sur nos coussins, franchement, à chaque fois que je fais le lit, hop, je sors tout, je tapote, j'aère, et après à la fin, je mets mon tip shit, et ça sent super bon, et je suis trop contente, ça me met trop de bonne humeur. Deuxième chose dont je voulais vous parler, ce sont les bougies Louévé, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, et notamment en story, j'avais découvert du coup, les bougies Louévé, quand j'étais allée chez Harold, et il y avait toutes les senteurs, en fait, j'ai toujours voulu avoir une bougie Louévé, parce qu'elle m'attire tellement, le packaging, la jarre des bougies, elle est tellement belle, je vous en avais aussi parlé sur ma chaîne, je vous avais dit, ouais, ça me tente trop, et tout, et en fait, quand je suis allée en Angleterre, je les ai senties, il y en a pas mal qui sentent bon, c'est assez marrant, parce que t'en as qui sentent vraiment, ça sent vraiment la nature, en fait, la tomate, etc., et celle qui m'a beaucoup plu, c'est la Honey Socle, donc la jaune, elle sent super bon, je saurais pas vous la décrire, c'est très particulier, elle sent très 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 bon, ça n'a rien à voir avec le type de bougies, que j'achète en général, que je fais brûler, là c'est vraiment, c'est naturel, mais un peu sucré, un peu miel, j'adore, en plus la jarre, elle est tellement belle, là avec la déco, pour le printemps, l'été, elle est trop belle, j'adore, je suis trop contente de cet achat, franchement, mais je suis contente quand même, de les avoir senties avant, parce qu'elles sont très particulières, et c'est ce que je vous recommande de faire, sauf si vous me faites confiance, quand je vous dis ça sent bon, quoi ? Dans la catégorie gourmandise, j'ai deux choses dont je voulais vous parler, la première chose, ce sont les légumes surgelés, de chez Super U, si vous avez tendance à faire vos courses, chez Super U, ou que vous en avez un à proximité, etc., n'hésitez pas à tester, les sachets individuels, donc je vous les mettrai juste ici, que vous mettez dans le micro-ondes, vous les laissez, je crois, deux minutes, ils sont super bons, ils sont déjà saisonnés, mais moi j'ai du mal à manger les légumes, qui sont surgelés, etc., il faut vraiment qu'ils soient soit nature, et c'est moi qui met les épices dedans, soit que ce soit bien mariné, qu'il y ait de bonnes épices, que ce soit savoureux, et là, c'est super bon, franchement, j'ai été agréablement surprise, et du coup, j'achète tout le temps ça, j'adore, c'est vraiment très bon, voilà, je vous le dis, si jamais vous faites vos courses, c'est super rue, la deuxième chose, c'est une pâte à tartiner, que j'avais reçue de la part de Yves Rocher, ils m'avaient fait un envoi, avec leurs nouveautés, avec des trucs bretons, forcément, et ils avaient mis dedans, une pâte à tartiner, noisette sarrasin, non mais, non, c'est délicieux, je vous jure, c'est délicieux, oh, j'ai fini le pot, je sais pas si je dois leur dire merci, à ce jour, merci, ou non merci, c'est super bon, et je sais pas trop où ça s'achète, par contre, j'essaierai de trouver, je vous dirai ça ici, ou je vous mettrai le lien en barre d'infos, je suppose qu'on peut peut-être retrouver ça au bon marché, éventuellement, mais je vais essayer de retrouver ça, ou mener mon enquête, ou leur demander, mais c'était super bon, on termine avec la partie divertissement, et alors là, tenez-vous prêts, parce que j'ai plein de trucs dont je voulais vous parler, la première chose, c'est la série Acharnée, sur Netflix, c'est à mourir de rire, et en même temps, c'est très particulier, moi je connais des gens qui ont adoré, et je connais des gens qui n'ont pas du tout compris le délire de la série, c'est une série, c'est une mini-série, il y a genre 5-6 épisodes, et c'est tellement marrant, parce qu'en fait, c'est une série où il y a, je crois que c'est une coréenne, un vietnamien, et le mari de la meuf, je crois qu'il est japonais, je sais plus, mais il se lance des vannes par rapport à ça, donc déjà c'est très drôle, mais c'est pas que ça en fait, l'histoire, je vous explique un peu le début, et je vais essayer de pas trop vous spoiler, c'est un mec, il est super vénère, je vous explique pas pourquoi il est vénère, d'ailleurs l'acteur c'est Glenn dans The Walking Dead, ça m'a trop touchée de le revoir, c'est une nana qui est super vénère, je vous explique pas pourquoi, et du coup les deux sont super vénères, et ils se retrouvent sur le parking d'un supermarché, et il y en a un qui laisse pas passer l'autre, et il y en a un des deux qui fait un doigt à l'autre, et alors là, la guerre commence, et acharné, c'est le bon mot pour cette série, je vous laisse aller voir, c'est particulier, il y a des moments drôles, il y a des moments lourds, il y a des moments un peu, enfin voilà, mais franchement je l'ai trouvé génial, on a adoré, on a vraiment adoré, on l'a dévoré, le film Barbaque, alors là, ce film là, je m'attendais pas à autant rire, même moi qui suis pas végétarienne, ni vegan, je l'ai trouvé, d'une brutalité ce film, mais tellement marrant, tellement tellement marrant, c'est avec Fabrice, Eboué et Marina, et que vous connaissez très bien, et ils sont amoureux, déjà ils sont excellents, en tant qu'acteurs ces deux là, mais en comédien, en tout, je les ai trouvés mais parfaits, pareil je vais pas vous raconter l'histoire, mais si vous êtes végétarien, vegan, d'un côté j'ai envie de vous dire, âme sensible, s'abstenir, mais d'un autre côté, franchement il est drôle, c'est un film léger, mais en même temps, il est particulier, mais moi il m'a trop fait rire, c'est n'importe quoi, un deuxième film que j'ai beaucoup aimé, c'est Pal Blue Eye, et celui-ci je saurais pas comment vous le raconter, sans trop spoiler, vous avez Christian Bale dedans, en fait c'est à l'époque, c'est dans les années, je sais même plus, c'est dans les années 1830, un détective chevronné enquête sur les meurtres qui ont lieu, au sein de l'académie militaire américaine de West Point, aidé par une jeune recrue méticuleuse, qui deviendra plus tard un auteur mondialement connu, Edgar Allan Poe, franchement il est bien, moi je l'ai trouvé bien, j'ai beaucoup aimé, et je vous dis rien, parce qu'à la fin du coup, bah tu t'attends pas forcément à ça, moi je m'y attendais pas, franchement je m'y attendais pas, Bridgerton, la nouvelle saison, Queen Charlotte j'ai envie de vous dire, l'un de mes personnages préférés de cette série, elle est génialissime cette actrice, ce personnage, je l'aime, je l'aime, Queen Charlotte je l'aime, et du coup ça raconte, du coup, bah ça rencontre avec son mari, sauf que c'est pas évident, et on m'a beaucoup demandé, parce que je l'ai vu avant toutes mes potes, et tout, elles m'ont dit alors, et tout, ça, c'est bien la nouvelle saison, j'aurais dit franchement, c'est complètement différent des deux autres saisons, on est sur un autre mood, mais j'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement émouvant, et drôle à certains moments, moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré la nouvelle saison, à chaque fois que j'en parlais avec quelqu'un, on se dit, toi aussi t'as chialé, mais grave, trop bien la nouvelle saison, Spider-Man le dessin animé, franchement je connaissais pas du tout, je crois que c'est multiverse, ou je sais plus trop le nom, d'ailleurs il va y avoir un nouveau au cinéma, là bientôt je vais aller le voir, j'ai adoré, honnêtement, je suis fan de Spider-Man les films, mais je pensais que j'allais pas kiffer la version dessin animé, et en fait, j'ai adoré, j'ai trop rigolé, j'ai trouvé ça émouvant, j'ai trouvé ça particulier, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas du tout enfantin, si vous aimez le monde de Spider-Man, et encore, parce que mon mec il est pas trop, franchement il aime pas trop les films de super-héros, et tout, les Marvel, les comics, c'est pas trop son truc, mais il a trop aimé aussi, franchement c'est trop trop bien, j'ai trop aimé, ensuite j'ai deux bouquins, dont je voulais vous parler dans cette vidéo, ce sont deux romances, donc le premier c'est Swat, il est en deux tomes, je vais vous lire le descriptif du tome 1, et vous irez voir les autres, c'est un but utopique, qu'Alissa a passé sa vie à essayer d'atteindre, malgré tous ses efforts, le destin s'acharne, et la place au coeur du danger, mettant sur sa route le ténébreux, Hardy, agent du Swat, un passé mystérieux, une rencontre électrisante, une organisation mortellement dangereuse, le tout multiplié par des décisions hasardeuses, qui changeront la donne, et s'il y avait un véritable fossé, entre ce qu'elle veut, et ce dont elle a besoin, bref je vous explique pas plus, moi j'ai beaucoup aimé, et en ce moment aussi, je lis le livre, Vicious Temptation, j'ai un peu eu du mal au début, pour être honnête avec vous, parce que j'ai du mal en fait, dans les livres, enfin ça dépend, ça dépend vraiment des livres, j'ai du mal quand ils sont étudiants, en fait moi j'aime beaucoup les livres, quand ils sont dans la vie active, et là ils sont étudiants, mais j'ai déjà eu des coups de coeur, genre after, j'avais beaucoup aimé et tout, mais là du coup, on commence, ils sont étudiants, enfin le mec, il est pas étudiant, mais il doit revenir du coup, enfin je vous explique pas, mais il est très bien, parce que c'est une nana en fait, qui souffre d'un trouble post-trauma, et qui ne veut plus sortir de chez elle, et lui en fait, c'est un mec avec un passé quand même assez chelou, qui du coup revient dans le lycée, l'université, où elle prend des cours, mais elle, elle les prend en visio, du coup les cours, jusqu'au jour où ils ont un projet en commun, en fait, et bref, je vous raconte pas la suite, mais c'est vraiment un con en fait, au départ, enfin c'est un con jusqu'au bout de toute façon, et elle, c'est vraiment, voilà, elle a un fil rouge, elle doit suivre, elle doit faire certaines choses, pour ne pas avoir des crises de stress et d'angoisse, et tomber dans les pommes, et du coup, je l'ai trouvé touchant en fait, ce livre-là, il est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé, parfois des passages assez longs, je trouve, mais franchement, j'ai trop aimé. Le petit dernier que j'ai à vous recommander, si vous aimez les romances, de Flora Stark, notamment, moi je l'aime beaucoup, c'est My Boss Bodyguard, le jour où tout a basculé, j'ai dû faire des choix, tout quitter pour me protéger, est devenu ma nouvelle priorité, alors quand un poste d'assistante de direction, qui s'est présenté dans une entreprise de sécurité spécialisée dans la garde rapprochée, je n'ai pas hésité une seule seconde. Quoi de mieux que de devenir le bras droit du garde du corps le plus impressionnant du pays ? Sur le papier, mon idée était plutôt bonne, or un léger petit détail, de rien du tout, est venu contre carré mes plans. Logan Carter, mon nouveau boss est accessoirement le fameux bodyguard, psycho rigide et contrôle freak, il est aussi magnifique qu'insupportable, aussi charismatique qu'imbuvable, néanmoins, un lien inextricable, une attirance irraisonnable, va me pousser à commettre l'inévitable, entre désir et passion, sentiment et tentation, menace et corruption, je m'apprête à dériver au large d'une sombre machination. Et le jeu dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Phase 10, vous nous avez vu y jouer dans mon vlog à Cannes, si vous n'avez pas vu mon vlog que j'ai posté à Cannes, en fait je vous montre également une partie à la fin de la vidéo, où on joue à un jeu de société, et du coup c'est le jeu, enfin pas à Cannes du coup, on joue à un jeu de société, c'est le Phase 10, j'ai adoré, franchement j'adore ce jeu, il est trop trop bien, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, d'aller lire comment ça se joue etc, mais c'est un jeu qui se joue également à 2, et nous on aime beaucoup avec John, parce que bah vu qu'on est que 2, des fois t'as des jeux qui sont un peu, tu te galères quoi, jouer à 2, celui-ci il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour cette vidéo spéciale, favoris du mois de ces derniers mois, franchement je sais plus où j'en suis, il y a la vidéo flop qui va arriver, je vous la filme là tout de suite maintenant, comme ça vous l'aurez juste après, ou du moins elle va arriver, sachez que je vais la filmer là, mais je pense que j'ai décidé de le faire en 2, parce que j'avais trop de favoris en fait, dans cette vidéo, et j'ai pas envie que ça dure une heure, donc voilà si jamais la partie flop vous intéresse, encore une fois activez les notifications, en dessous de la vidéo, comme ça vous la louperez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel a été le produit, la série, le film, qui vous a tenté dans cette vidéo, et si vous en avez à me recommander, surtout mettez moi ça en commentaire, moi aussi je note vos idées, m'oubliez pas au passage, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, m'oubliez pas au revoir,